Quand on a des retours, même des clients ou des voisins qui passent à côté, quand ils voient les parcelles qui sont au cordeau, toutes bien dans un état régulier, quand tout est parallèle, au début quand ils savent pas qu'il y a le robot, ils se demandent comment on arrive à être... donc ça c'est rigolo. Après quand ils voient faire le robot, qu'on leur explique, ils comprennent, mais au début c'est vraiment pas mal ça. L'élément déclencheur c'est la gestion de l'énervement. On est au pays basque, en bio, du coup grosse problématique avec l'herbe, principalement sur tout ce qui est légumes racines, même tout ce qui est choux, poireaux. Donc essayer un maximum de se limiter le travail de désherbage, de se faciliter la vie principalement et de gagner du temps. Il faut prendre l'habitude de le sortir régulièrement, mais du coup, certaines cultures ont fait quasiment plus de passage manuel. Dès que la culture est assez résistante, tout ce qui est choux l'année dernière, on les a traités sans faire de passage manuel. Le robot a géré l'énervement. On doit continuer de se perfectionner sur tout ce qui est légumes racines, mais après c'est plus nous à s'adapter et à être le plus précis possible pour en avoir le moins possible à faire à la main derrière. Mais du coup après, on a changé par contre notre système, sur distance de plantation entre les lignes et compagnie. Principalement sur tout ce qui est légumes d'hiver, tout ce qui est légumes racines, l'être ave, carottes, navets. On l'utilise aussi sur tout ce qui est choux, poireaux. Il nous fait tout le traçage pour le paillage plastique. Il nous permet d'être bien parallèles et de pouvoir bien calculer après nos lignes d'arrosage et nos lignes de plantation. Préparation de sol, principalement soit labours, soit rotobêche. Derrière, on met un coup de rota. Et après, on utilise le robot, on lui met une dent centrale et il nous fait tous les tracés, des lignes et on plante ou on sème en suivant le robot ou dans la foulée. Oui, ça fait gagner du temps. Après, on a des lignes qui sont toutes parallèles et du coup, on sait exactement la longueur des lignes. Les espacements sont hyper réguliers. C'est beaucoup plus facile aussi pour travailler derrière les machines. Il ne nous reste plus que des bandes de 5 cm à désherber, soit avec des personnes en moins, soit les personnes qui sont là qui font autre chose et des choses qui sont plus intéressantes que de faire du désherbage pur. Le but, c'était ça, c'est d'arriver à gagner du temps pour désherber, soit développer un peu plus les cultures ou permettre de nous développer un peu plus sur des cultures qu'on ne faisait pas trop justement par manque de temps. Déjà d'aller voir ou d'appeler les utilisateurs, je pense que ça, c'est pas mal. Et après, il faut tester, il faut essayer, je pense, principalement. C'est la meilleure façon. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a testé d'abord et on a acheté après. C'est facile, c'est réactif. Donc ça, c'est hyper important aussi pour nous. Quand on appelle, c'est pris en charge. Quand on est en train d'utiliser le robot, c'est qu'on est au milieu du champ. Donc, on aime bien avoir une réponse rapide et pas nous dire rappeler demain ou dans trois jours, on n'a pas le temps de s'en occuper. Et l'avantage de ces outils-là, c'est que même à distance, il y a une prise en main qui peut être faite et ça peut être dépanné. Sauf pièces défectueuses ou électroniques, mais ça, c'est un autre problème. Le plus gros peut se gérer à distance. Et ça, c'est vraiment pas mal. Quand il a chuté, parce que j'avais mal tracé une carte et il s'est couché parce que du coup, au lieu d'être bien drôle, on est parti un peu en diagonale et puis on avait mal estimé la distance du foncé. Du coup, il a couché. Il est lourd, mais on a réussi à le redresser, puis il est reparti.